Tout cet exemple-là est pour moi un versant très optimiste et je pense qu'il faut qu'à un moment on sorte de la litanie des problèmes. Je m'excuse mais cette litanie de problèmes qu'on entend depuis des années et des années n'empêche pas certaines entreprises de réussir, d'innover, de se développer et donne une image quand même très négative et surtout fait disparaître la question de l'entreprise. On nous parle du chef d'entreprise pour qui c'est très compliqué, pour qui c'est très pesant, qui a énormément de papiers et tout ce qui est vrai. Mais du coup la question de l'entreprise disparaît, on se dit mais pourquoi des entreprises au bout du compte ? Pourquoi des entreprises ? Comment va-t-on produire s'il n'y a pas d'entreprise ? Et quand je disais au début de mon intervention qu'il faut réintroduire la question de l'entreprise, c'est bien ça. C'est que dans beaucoup de discours, dans beaucoup de débats, on ne parle pas de l'entreprise. On parle de l'entrepreneur, on parle du chef d'entreprise, on parle des salariés à juste titre. Chacun est là. Mais il y a aussi une logique de l'entreprise parce qu'à terme, ce qui sera peut-être là dans 20 ans, dans 30 ans et dans 50 ans, on l'espère, après nous, ça sera ces entreprises. On a travaillé dans des entreprises qui étaient nées avant nous et qui seront peut-être là demain pour l'intérêt du pays. Et donc cette vision positive de l'entreprise, à mon avis, elle est absolument centrale. Et en même temps, elle n'est pas universelle. Il y a un point sur la compétitivité. Je termine là-dessus. Attention, je participe à des discussions dans des branches particulières associant le patronat et les syndicats. L'idée de compétitivité qui finalement admise par tout le monde, elle recèle une espèce d'utopie qui est, ah, avec les mesures pour la compétitivité, tout le monde va devenir beau, tout le monde va devenir bon, tout le monde va devenir intelligent. Eh bien, je suis désolé. Dans les entreprises, comme parmi les individus, il y a des gens qui sont très bons et il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des entreprises qui sont mauvaises, il faut le dire, ou qui n'ont pas de chance ou qui ont été... Voilà. Donc, de la même façon que dans tous les domaines, on a des hiérarchies différentes, on ne peut pas avoir un propos général ou espérer, parce que la désillusion serait très cruelle, espérer que des mesures vont bénéficier à tout le monde et que va rendre tout le monde compétitif. Ça ne sera jamais le cas. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper de cible et il faut en même temps être positif. C'est-à-dire que les moins bons, il faut les accompagner, les aider, éviter que ça soit la catastrophe et les meilleurs, il faut les booster. Et ceux qui ne naissent pas encore, il faut leur permettre d'apparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo !